Les fidèles catholiques du monde entier démarrent ce mercredi 14 février, le carême. Le carême pour nos chrétiens catholiques nous rappelle les 40 jours que Jésus a passé dans le désert et nous rappelle l'urgence de la conversion. Marcher avec le Christ, marcher dans l'intimité du Christ et comme dit l'apôtre Paul, entrer dans le combat de Dieu, entrer dans cette lutte spirituelle, une lutte contre l'esprit du mal, une lutte contre tout ce qui nous éloigne de Dieu et tout ce qui nous éloigne de nos prochains. Cheminement vers la Pâque, la fête de la résurrection du Christ, le carême repose sur trois piliers, la pénitence, le partage et la prière. Ce temps de carême c'est un temps de prière, un temps de conversion. Toutes nos mauvaises habitudes que nous avons, nous devons laisser afin de nous rapprocher mieux au Seigneur. Cela me permet de renouer à nouveau avec le Seigneur, me recentrer sur cette vie spirituelle. En cette période de pénitence et de méditation, le chrétien devra définir son effort de carême dès l'entame de cette marche à la rencontre du Christ. La tradition est mise à l'honneur en cette journée de mardi gras par les pensionnaires de l'école ivoirienne des Sourds. Un moment de réjouissance et de guetté pour ces tout-petits. A cette occasion, ils sont en tenue traditionnelle, issus de la Côte d'Ivoire et de différents pays de la Sour région, tous qualifiés pour la Côte d'Afrique des Nations. Je suis très content et depuis la maison, nous sommes arrivés ici. Nous avons représenté la communauté marocaine et je suis très heureux. Je suis en joie parce que mes amis et moi, nous sommes arrivés à Trècheville pour la célébration du Mardi Gras. Nous avons défilé, représenté beaucoup de communautés. Dans la commune de Trècheville, c'est par une parade que les enfants célèbrent cette fête. Objectif, inculquer les valeurs du vivre ensemble. Nous avons voulu, avec le Mardi Gras, rester dans le monde en représentant la majorité des pays qui étaient présents à cette canne-là pour encore montrer que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Nous donnons une formation pédagogique et culturelle aux enfants. Nous avons aussi pour mission de sensibiliser la population à l'inclusion sociale des enfants déficients auditifs. Mardi Gras est une célébration qui précède le mercredi décembre, marquant ainsi le début du carême chrétien. Une période de partage et de convivialité. Après le siège de l'ONU, il fallait échanger, débattre et tomber d'accord sur des questions de fonds au bureau ONU-Femmes. Des questions liées à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes. Le problème du continent au niveau du genre est connu. Aujourd'hui, c'est une stratégie gagnante qu'il faut mettre en place. L'Afrique a le potentiel féminin. Les femmes africaines sont fortes. Il faut une levée de fonds accrus pour qu'elles puissent être plus épanouies qu'elles le sont aujourd'hui et pour que le problème de l'égalité des gens à l'horizon 2030 soit derrière le continent à travers une bonne santé, une bonne éducation, un bon accès au crédit et surtout une bonne représentativité dans les sphères de prise de décision. La Côte d'Ivoire a donné l'exemple pendant ces dernières élections. C'est devenu une réalité. Nous avons 30% de représentativité des femmes sur les listes électorales. Nous voulons passer, pourquoi pas, du quota à la parité. L'autonomisation des femmes et l'égalité entre hommes et femmes demandent beaucoup plus de mobilisation de ressources et de projets réalisables. La ministre Nassélé Batouré invite donc les États membres, ONU Femmes et les partenaires à mettre ensemble leur intelligence et leurs efforts pour une stratégie innovante pour la promotion des droits de la femme et de leur autonomisation. Nous sommes sûrs qu'avec les Nations Unies, au niveau de la gender féminine, ça sera une femme et un homme, donc l'égalité du genre. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Mme Sima Bayous, a quant à elle félicité l'amnistre de la femme, de la famille et de l'enfant pour sa vision et son leadership à la tête du groupe Afrique.